Allez voir monsieur le maire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Monsieur, vous êtes au châton ? D'accord ? Vous êtes une entreprise ? Tu fermes la porte, on va y aller, on va s'en aller. Bon, alors nous on va s'asseoir sur la cuve et puis on va attendre que vous nous écoutez, monsieur. Là, il y a des contacts qui sont pris un peu dans le réseau NDDL. S'il faut qu'on fasse venir des gens un peu plus aguerris sur le terrain, ils seront le bienvenus. C'est en plus une aberration économique. Qui est-ce qui peut imaginer que sous cette ligne à haute tension, les braves gens fortunés, fortunés, assez fortunés, vont se payer un abonnement annuel pour venir jouer avec les 18 trous qui seront dans les 80 hectares de paysages de vergers, de paysages de biodiversité. Alors là, on est sur les prairies dites de la Sommereau, d'à côté, dans la région de Saverne. Cette zone est une zone, comme on peut le voir, qui sont des prairies de Fauches, avec quelques vieux vergers et des éléments de ripy sylv assez sympathiques. Et malheureusement, depuis 20 ans, cette zone fait l'objet d'un projet de golf public, financé très largement par des fonds publics, puisqu'on est quasiment à 6 millions d'euros aujourd'hui d'investissement de fonds publics. Et donc, ce projet est contesté depuis une vingtaine d'années. Beaucoup d'explications, de textes, on a essayé de faire pas mal de choses. Beaucoup de recours juridiques aussi. On a gagné, on a cassé la DUP en première instance, ils ont gagné en appel. Aujourd'hui, on est en Conseil d'État. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste à un passage en force, comme on le voit régulièrement maintenant dans les grands projets. C'est-à-dire, on détruit tout. Et puis, si le tribunal nous donne tort, eh bien, tant pis. De toute façon, le mal est fait. Et ça, c'est insupportable à nos yeux, que de voir ce paysage-là détruit, les espèces protégées qui s'y trouvent détruites sans aucune dérogation, simplement sur le fondement d'une volonté, à un moment, d'un politique de faire avancer brutalement ce dossier. C'est extrêmement violent. Depuis hier, on occupe le chantier pacifiquement, à petits groupes, juste pour surveiller ce qui se passe. Le fait de venir et de déposer un bulle aujourd'hui, et potentiellement d'attaquer les travaux cet après-midi, on sait d'où se situe maintenant la violence. Non, non, mais je vais juste... Je n'ai pas à répondre. Allez voir M. le maire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? M. le maire, vous êtes au chasson ? D'accord ? Vous êtes une entreprise ? Tu fermes la porte, on va y aller, on va s'en aller. Bon, alors, nous, on va s'asseoir sur la cuve, et puis on va attendre que vous nous écoutiez, M. le maire. Mais c'est pas à moi de l'écouter. Vous allez faire vos doléances, on ne fait rien concerné. Ben justement, c'est pour ça que je vous parle à vous. M. le maire, nous, on a répondu à un appel d'off. D'accord, on a répondu à un appel d'off. Je vous informe, je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Il y a en France... Il y a en France... Très bien, monsieur. Je vous remercie. M. le maire. Non, 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 écoutez-nous. Non, 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 on voit où est le dialogue, monsieur, c'est très bien. Mais je n'ai pas de dialogue à voir avec vous. Ah bon, vous n'avez pas de dialogue à voir avec vous ? Je ne veux pas de confrontation, je n'ai rien à voir. Si vous me dites que je ne suis pas en conformité, on va les demander si on n'est pas en conformité. Je vous donne juste l'information, sinon vous n'allez pas savoir quoi lui demander, donc je vous la donne. Monsieur m'a dit que j'étais en conformité, que je parlais des risques par rapport à l'arrêt de la facturale. Voilà, c'est tout. Le deuxième, c'est sur les espèces protégées, qui va vous concerner en compte directement, parce que les espèces protégées, c'est des pénales, c'est 15 000 euros d'amende, c'est un an d'emprisonnement, et c'est le porteur des travaux qui ne le fait pas, le syndicat mixte. Eh bien, je vais aller leur demander. Domingo, on y va ? Eh, c'est vrai que c'est beau les Pyrénées, je suis d'accord. Il n'y a pas de dégradation ? Non, on ne dégrade pas. Juste un peu, on protège. On protège votre outil de travail. On va à ce qu'ils ne s'envolent pas. On n'est pas là pour dégrader les choses. Alors, on est une terre de consensus et de dialogue, inévitablement, et c'est peut-être d'ailleurs aujourd'hui ce qui nous dessert, c'est-à-dire que pour une frange sans doute des élus alsaciens, jamais on aura de ZAD chez nous. La question est de se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on arrive à avoir des ZAD chez nous pour un moment, retrouver un dialogue démocratique, un dialogue environnemental. On est très très loin des vœux pieux du Grenelle, on est très très loin des vœux pieux des conférences environnementales qui se succèdent, dont la prochaine va avoir lieu dans les jours qui viennent. C'est un peu une espèce de tension permanente qui est en train de monter en flèche depuis des années. Et puis on est un tout petit territoire, déjà très fortement urbanisé. Ici, le monde agricole passe son temps à dire qu'on ne peut pas détruire les terres agricoles parce que c'est leur outil de travail. Et on voit bien que face à ces intérêts politico-économiques à un moment, plus rien ne tient, plus aucun texte de loi, plus aucune procédure légale, y compris le fait qu'aujourd'hui on ne sait pas si les gendarmes sont là pour protéger le bulle ou pour éviter qu'un de nos militants se fasse écraser. Pour vous, quelle forme va prendre la mobilisation dans les jours à venir ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont témoigné qu'ils ne supportaient pas ce projet. On a des gens ici qui sont venus. Après, ça a fait très peur aussi Syvince. Il y a plein de gens qui me disent mais moi je n'ai pas envie de me retrouver confronté aux gendarmes mobiles, etc. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Pour l'instant, on a freiné une pseudo-occupation type ZAD avec des campements, etc. On a dit non, on va rester dans des choses qui sont plus consensuelles. Moi, si ce soir, il y a des mecs qui viennent et qui s'installent, ce n'est pas moi qui vais les empêcher. Bien au contraire. Donc la zone là, c'est l'ensemble des prairies qu'on a tout autour de nous, avec les vergers qui sont encore des anciens vergers. Malheureusement, ça devient aussi une denrée rare. Et qui sont très favorables d'ailleurs à toute une série d'espèces, de chauves-souris, d'oiseaux comme les chouettes, etc. Ça remonte quasiment jusqu'à la lisière forestière là-bas. Et puis ça revient là, le long de ce petit fossé qui est là derrière. Et on voit bien qu'on a ici, là encore, des petits fossés avec des ripicilves assez riches. On voit d'ailleurs les oiseaux qui volent là. Donc les prairies qu'on a ici sont caractérisées par des habitats d'intérêt communautaire. On a notamment de la prairie afro-mentale qui est un habitat particulier. Sur les oiseaux, on a du hibou granduc et de la bondré apivore qui fréquentent le site. L'étude d'impact n'a trouvé qu'une seule espèce de chauves-souris. Nous, on a trouvé quasiment toutes les espèces d'intérêt communautaire alsacienne sur ce site-là. On n'a pas au détecteur. Voilà, on a un faciès d'espèces qui est quand même relativement conséquent. Et je ne parle même pas des gredons rousses ou des crapauds communs qui fréquentent le site. La machine qui se trouve dans mon dos, l'entreprise qui l'a amenée vient de Montargis. Et puis le conducteur de l'engin vient des Hautes-Pyrénées. Donc, dire que le golf va amener du travail aux entreprises alsaciennes, c'est faux puisqu'on va chercher des entreprises dans le site de la France. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les entreprises alsaciennes n'ont pas voulu bosser sur ce terrain ? Je ne sais pas répondre. Peut-être qu'elles sont un peu frileuses, mais là, je ne sais pas pourquoi. Dans un état de droit démocratique, le fonctionnement est que quand on n'arrive plus à se mettre d'accord, on fait appel à un tiers qui s'appelle la justice. On a deux chambres qui se sont prononcées de manière complètement opposée. On fait appel à un tiers qui est le Conseil d'État. Le projet a 20 ans. On n'est plus à 6 mois près pour attendre la décision du Conseil d'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est comme un 6-20 où on sait qu'il y a 9 chances sur 10 qu'ils perdent et qu'on nous dise « ah bah oui, mais tout est engagé ». Cette politique des terres brûlées porte en elle la violence de la réponse citoyenne parce qu'à un moment, c'est la dernière manière de s'exprimer, même si on peut le déplorer parce qu'on est tous des pères de famille, etc. et qu'on n'a pas envie d'avoir un Rémi Fraisse dans notre famille. Évidemment, aujourd'hui, c'est aux responsables politiques en place aujourd'hui, au gouvernement, de rebattre les cartes et de redonner des espaces citoyens, démocratiques, d'expression et d'entente. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de nous laisser nous exprimer, mais d'entendre un petit peu les arguments qui sont développés. Le cas ici est complètement à l'opposé. Je suis déjà engagé depuis maintenant deux ans sur la bataille de Notre-Dame-des-Landes. On a créé un collectif, ici en Alsace, qui fait presque 200 communautés en France. On est assez actifs, on était sur Notre-Dame-des-Landes. Depuis un certain temps, on s'était aussi intéressé aux luttes locales, ici pour le golfe de la Sommereau ou pour le GCO, Grand Contournement Ouest de Strasbourg, du côté de Strasbourg. Oui, l'Alsace cherche sa zade et elle l'aura, s'il la faut, elle sera là. Il y a déjà une première cabane fixe qui a été posée sur le GCO à Copsheim. Il y en a une deuxième qui est prévue en janvier du côté de Vendenheim. Pour le GCO, il y a, on va dire, une identification du tracé qui est en train de se mettre doucement en place. Bon, les travaux, on est encore un peu loin, puisque pour le moment, il y a les quatre candidats qui ont été retenus. Ils ont jusqu'en avril 2015 pour proposer un dossier. Donc bon, les travaux, il y a encore un peu le temps. Là, pour le golfe de la Sommereau, le problème, c'est que les autorisations, elles sont là. Ils n'ont pas encore, on va dire, tout le budget pour le faire. Ils ont encore un recours sur le dos. Et bien, malgré tout, on est comme pour le barrage de Sievens. Je veux dire, il y a des procédures qui sont en cours. Ben non, on veut passer au forcing, parce que du moment que les travaux ont commencé, même si après derrière, ils n'ont pas gain de cause, on ne peut plus revenir en arrière parce que les travaux ont commencé. Et ça commence à suffire d'avoir des méthodes de voyous. On ne peut pas dire ça autrement. C'est peut-être l'État, mais là, c'est l'État ici pour laisser les collectivités locales. Mais je veux dire, voilà, c'est des méthodes voyous à ne pas vouloir respecter, on va dire, les procédures. Et à l'inverse, on diabolise les gens qui viennent manifester. On les traite de « justice vert ». Un clin d'œil à la FNSEA, c'est gros… Bref ! Et voilà quoi, donc, motivés, montrer ma détermination et le soutien à toutes ces personnes. Ah ! J'ai fait le parallèle avec l'élite… Oui, oui, mais c'est la même chose. Voilà, on est vraiment dans le même cas que Steven, ça. On va dire ça, la pose de l'engin sur le chantier, on va dire, c'est une provocation vis-à-vis des opposants au projet. Donc, on va voir ce que, dans les prochaines heures, ça va donner. Est-ce que c'est un coup de bluff, histoire de dire, bon, vous vous opposez, mais on veut quand même le faire ? Ou c'est vraiment dans l'intention d'eux ? Donc, à ce moment-là, on va dire, là, il y a des contacts qui sont pris un peu dans le réseau NDDL. Ben, s'il faut qu'on fasse venir des gens un peu plus, on va dire, aguerris sur le terrain, ben, ils seront les bienvenus. Parce que, bon, voilà, on a besoin de gens qui ont un peu d'expérience sur le terrain. Parce que, bon, là, on est tous, on va dire, on a des familles. Enfin, je prends mon cas personnel, j'ai une famille. Je veux dire, mon engagement est un point. Après, voilà, je veux dire, moi, je sais que j'ai la reconnaissance de ceux qui sont sur le terrain, sur les ZAD. Je veux dire, moi, je suis admiratif de ces gens-là qui sont en première ligne. Et on a besoin de ces gens comme ça. Tiens ! On est un peu haut, hein ? Moi, je partirai plus bas, hein, non ? Non, mais on va arriver là-bas, ça va descendre. D'accord. Aujourd'hui, on nous monte un projet qui est un rafistolage financier pour trouver le million qui leur manquait. Et dans ce million, c'est la moitié qui devrait être payée par la région. Enfin, pour un aménagement qui concernera au mieux 1000 personnes par an. 1000 golfeurs. Je veux dire, le plus petit aménagement socio-culturel, la plus petite piscine des collectivités locales, elle en fait plus. C'est en plus une aberration économique. Enfin, qui est-ce qui peut imaginer que sous cette ligne à haute tension, les braves gens fortunés, fortunés, hein, assez fortunés, vont se payer un abonnement annuel pour venir jouer avec les 18 trous qui seront dans les 80 hectares de paysages de vergers, de paysages de biodiversité, de paysages écologiques. Donc, c'est surprenant. Alors, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, certains qui envisageaient un plan de développement local pour l'Alsace, avaient en tête une myriade de golfs pour attirer les investisseurs. Mais ce modèle de développement, il est révolu, hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas en mettant en péril ce que j'appelle la signature écologique de l'Alsace qu'on va la rendre attractive. Au contraire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au tribunal administratif, on a gagné. Au tribunal administratif, la déclaration d'utilité publique a été considérée comme absurde. Et c'est en appel à la cour d'appel que les promoteurs du golf ont réussi la deuxième manche. Aujourd'hui, c'est en Conseil d'État. Et c'est normal qu'il y ait un recours, on a gagné en première instance. Donc, alors que toutes ces étapes ne sont pas passées, le tractopelle arrive, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et puis, il y a quand même des règles, des principes qui font qu'on ne détruit pas des espèces protégées, à moins d'en avoir demandé la dérogation. Ça vous rappelle d'autres luttes au niveau national ? C'est évident qu'on a en tête d'autres bagarres emblématiques contre des projets qui sont destructeurs, qui sont contre-productifs, qui sont des lubies de certains élus, qui sont bien incapables de convaincre les populations que c'est l'intérêt général. Ce golfe, je suis conseiller régional, on a la chambre qui représente les acteurs, les forces vives de la région, qui s'appelle le Conseil économique social d'Alsace. Et bien, c'est à la quasi-unanimité, il y a quelques années, qu'il a voté un avis disant que ce golfe était inutile. Alors il y a le maire de Saverne qui s'obstine, ceux de la communauté de communes, et puis l'exécutif de la région et le département du Barin. Ce n'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est une lutte importante, on a des paysages, une qualité de vie à laquelle on tient, on a un véritable plan de développement écologique de l'Alsace, le schéma régional de cohérence écologique, c'est un peu techno cette affaire-là. Seulement, c'est très concret ici, le schéma régional de cohérence écologique, c'est derrière vous un réservoir de biodiversité, un beau réservoir, c'est un corridor par ici, un corridor par là qui permettrait, si on arrive à le sauvegarder, à la biodiversité de fonctionner, au cycle écologique, au cycle biologique et aux espèces, et à la flore de pouvoir prospérer de façon normale, ce golfe est clairement destructeur dans ce contexte-là. c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.